Il est de plus en plus rare de voir couler l'eau de la LCDE dans les robinets au sein de plusieurs quartiers de la ville océane, plongée depuis quelques semaines dans une pénurie qui dépasse l'entendement des habitants, comme ceux des quartiers Roy dans le deuxième arrondissement Bungvou et du kilomètre 4 dans le premier arrondissement Lumumba. Malgré qu'on dit l'eau c'est la vie, mais dans le quartier là où je suis plus précisément en Roy, entre Métel et Kitoko Daniel, c'est vraiment compliqué. On a des robinets mais sauf que ça ne coule pas. Ça ne coule pas avec difficulté. Donc ce que nous on aimerait vraiment la population, on aimerait que non, on puisse nous régler ce problème. Ce que nous on ne comprend pas, ailleurs ça coule mais chez nous aussi ça ne coule pas. On ne sait pas pourquoi ça ne coule pas. En l'absence de l'eau de la LCDE, les populations ont recours au forage privé pour s'approvisionner en eau. Mais à quel prix ? Il faut savoir quelle eau il faut boire. Il y a des eaux vraiment, je ne sais même pas comment m'exprimer. S'il y a 10 forages dans le quartier, il y a 10 différents eaux. Parfois ça sent comme de l'essence, je ne sais pas, il y a d'autres comme s'il y a de calcaire dedans, donc c'est compliqué. Malgré cette pénurie crière de doux, la Congolaise des zones a de cesse déposé ses factures auprès des consommateurs qui appellent les pouvoirs publics à trouver une solution durable. Il y a des pompes qui sont là, des monuments, les robinets sont rouillés par manque d'eau. Kam 4 est rempli par plein de forages et je ne sais pas si le forage collabore avec les gens de la LCDE pour qu'ils ne puissent pas mettre de l'eau dans les robinets pour que les gens puissent en profiter. Parce que dans Kam 4, on souffre vraiment gravement pour l'eau. Ici là, vraiment pour avoir de l'eau, il faut aller au forage tout le temps pour dépenser. Donc on peut dépenser du 1er au 30 au moins plus de 30 000, on peut dire, par rapport à ce qu'on peut payer la fin du mois dans une facture de courant. Et malgré que l'eau ne coule pas à la pompe, il y a des factures qui arrivent quand même. Et comment expliquer ça ? Vraiment, ce n'est pas gentil, c'est méchant quand même. On doit quand même faire quelque chose, l'État congolais doit quand même faire quelque chose pour que les habitants de Kam 4 puissent au moins avoir le temps de profiter de l'eau potable pour tous. Dans certaines parcelles, l'eau coule à peine au hasard, mais avec un faible débit qui ne peut permettre aux familles de remplir tous leurs récipients puisqu'elles ne coulent que le temps d'un éclair. Un véritable calvaire pour les pontenégrins déjà confrontés aux difficultés liées à la desserte en électricité.